Hello les loulous ! Trop trop contente de vous retrouver pour ce tuto spécial Noël. Celui-ci je l'affectionne tout particulièrement. Alors évidemment je trépignais un petit peu d'impatience de vous montrer ce tuto. C'est chouette hein ? Bon alors comme ça, ça paraît compliqué, fastidieux à réaliser, mais pas du tout. Il suffit juste d'être méthodique et organisé. Pour réaliser ce joli atelier du Père Noël, il vous faut... Des biscuits, des emporte-pièces, de la pâte à sucre, des décors de Noël, des billes en sucre colorées, des moules à pâte à sucre, divers ustensiles pour pâte à sucre et glace royale, de la préparation pour glace royale, et des kits biscuits. Alors pour les biscuits de Noël, rien de plus simple, vous retrouvez le tuto rapido sur ma chaîne. Et alors avec les kits spécial Noël Scrap Cooking, vous allez pouvoir réaliser ces biscuits de ouf. Je commence par réaliser les petits décors en pâte à sucre. Pourquoi ? Parce que pendant que je vais faire toute la réalisation, ils auront le temps de sécher et c'est très important. Alors je commence par réaliser mes décors en pâte à sucre. Des rubans, des grands, mais aussi des plus petits. Je réalise aussi une petite tête de serre, c'est trop mimi. Je recouvre maintenant tous mes biscuits d'une fine couche de pâte à sucre. Je la colle avec un peu d'eau. Je réalise le sapin. Je colle la pâte à sucre avec un peu d'eau sur les biscuits. Et surtout je colle bien les bords. Pour imiter la neige. Très important, on lime bien les côtés des biscuits. On ne fait pas une maison de hobbits. Il faut que les murs soient droits. Sinon ça ne tient pas. Comme expliqué, j'égalise bien les côtés des murs. Je recouvre de la même façon la toiture, les murs. Je prévois la petite encoche pour la porte. Je fais les petites fenêtres aussi. Regardez bien la technique. Je prépare maintenant ma glace royale avec mon petit pot magique de chez Scrap Cooking. C'est juste génial parce que les quantités sont indiquées et la glace royale est juste perfecte. Dans un récipient, je mélange la poudre avec de l'eau. J'ai juste à respecter les quantités indiquées sur le pot. C'est trop trop fastoche. Je mélange, je mélange et je mélange. Et j'obtiens une consistance trop gourmande. Ma préparation est dans une poche munie d'une douille super fine. Je la dépose sur les bords de ma toiture pour imiter la neige. J'égalise bien au pinceau, ça fait encore plus vrai. Je fais les finitions sur mon sapin maintenant. Exactement de la même façon. Je colle mes sablés les uns sur les autres à l'aide de la glace royale. Très délicatement, je dessine les contours de mes fenêtres. Il faut être super minutieux. Pour que les traits soient le plus droits possible. Je réalise ensuite les petits détails et la déco de ma maison. Étape cruciale s'il en est ! Le montage. Délicatement toujours, je pose le sapin sur le support. Je me sers toujours de la glace royale pour coller les murs de la maison. Il faut vraiment y aller avec précaution et délicatesse. Et avec la glace royale, ça tient super bien. On renforce même à l'intérieur, sinon la maison ne tient pas. Je procède exactement de la même façon pour déposer la toiture sur la maison. Toujours la même technique. Après, ce que je trouve fun perso, c'est de déposer de la glace royale sur tous les contours de la maison et les contours de la construction. Ça donne vraiment un effet enneigé. Je n'oublie pas de déposer tous mes petits personnages en pâte à sucre et mes petits personnages bonbons scrap cooking. Trop mimi ! Je mets aussi des petits strass. Je rajoute des petits monticules de neige par-ce et par-là. Il n'est pas trop choupinot dans l'atelier du Père Noël ? Qui c'est qui a dit « girly » ? Il n'est pas girly. Il est rose, mais il n'est pas girly, non ? Il est rose, mais il n'est pas girly. Chouette moment qu'on ait encore passé ensemble, hein, les loulous ? Merci par avance pour tous vos petits pouces bleus. Vous êtes vraiment trop chou. Et vous n'oubliez pas, pour vous abonner, c'est où ? Juste ici. Et pour le déroulé et toutes les infos et astuces de la recette, c'est juste, attention, là ! Je vous embrasse, je vous kiffe, je vous dis à très très vite. Et surtout, là on est tout prêt, tout prêt alors, joyeux Noël ! Bisous les loulous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501